Bonjour, je remercie les organisateurs de me permettre de présenter les résultats de l'étude SOMNEF, qui est une étude de prévalence des habitudes de sommeil et des principales pleines somnologiques au sein d'une population adulte, une population de l'espace francophone. Cette étude concernant l'ensemble de l'espace francophone d'opneumologie a intéressé également la population vietnamienne. Nous avons bien sûr eu les accords gouvernementaux. Neuf pays ont participé à ce travail, répartis en sept sous-régions, l'Afrique subsaharienne, Madagascar, l'Europe centrale avec la Moldavie et la Roumanie, le Moyen-Orient et le Maghreb avec l'Algérie, le Liban, le Maroc et la Tunisie. Deux pays d'Asie du Sud-Est, le Cambodge et le Vietnam, et enfin la France également. Donc l'objectif de ce travail prospectif était de réaliser une cartographie mondiale des habitudes de sommeil et des principales pleines somnologiques, ainsi que d'apprécier l'efficacité des différents outils à notre disposition pour mesurer ces plaintes. C'est donc une enquête prospective, multicentrique, observationnelle. La population est adulte, elle a plus de 18 ans, et elle a été constituée de membres des personnels hospitaliers, soignants, administratifs, et leurs familles et leurs proches. Ceci afin d'essayer d'avoir une représentation sociétale un peu complète, ce qu'on observe au sein d'une population travaillant. Un grand questionnaire a été rempli, peut-être un peu trop grand, 18 pages, mais bon, en tout cas il était pour le moins complet. Quels sont les résultats du travail ? D'abord, 5462 dossiers ont été exploités, 59% de femmes, 41% d'hommes, âge moyen 37 ans, 38 ans. Malheureusement, une surreprésentation des populations urbaines ou semi-urbaines, puisque cela représentait 90% de l'échantillon. Également, une surreprésentation des diplômés, puisque 70% des gens ont Bac plus 3 ou équivalent et plus. Néanmoins, les tailles des échantillons en fonction des régions nous permettent d'avoir un comparatif acceptable. 1 000 dossiers en Afrique, 580 au Cambodge, à peu près 1 000 en Europe centrale, 600 en France, 500 à Madagascar, 900 au Moyen-Orient et au Maghreb, et 840 au Vietnam. Avec, dans la population vietnamienne, une population qui a à peu près le même âge que l'échantillonnage global. Donc, combien d'heures on dort par jour ? Eh bien, en moyenne, sur la planète, les hommes dorment 6,9 heures et les femmes, un peu plus, 7,1 heures. Et ceci est globalement assez homogène sur la planète. Et on remarque que les femmes et les hommes vietnamiens, à peu près la même quantité d'heures. Les plaintes d'insomnie, d'une façon générale, 53 et 55 % de la population ne se plantent pas d'insomnie. Au Vietnam, on retrouve des pourcentages un peu plus faibles. et 45 % des femmes, 48 % des hommes ne se plaignent pas d'insomnie. Et les insomnies sont jugées d'intensité moyenne à sévère chez 7 % des femmes vietnamiennes, 9 % des hommes vietnamiens, en sachant que les champions dans le domaine sont le Cambodge, avec 22 et 21 % de plaintes d'insomnie moyennes à sévères au Cambodge, chez vos voisins. Voilà. Sinon, les plaintes d'insomnie sont à peu près homogènes sur la planète autour de... Enfin, les plaintes d'insomnie moyennes à sévères sont assez homogènes sur la planète, autour de 7-10 %. Là où on se plaint le moins d'insomnie, et de façon vraiment importante, c'est en Europe centrale, du moins avant la guerre en Ukraine, avec 80 % des hommes d'Europe centrale, 65 % des femmes d'Europe centrale qui ne se plaignent pas d'insomnie. Également en France, on dort plutôt pas trop mal. Les insomnies sévères sont modérées, homogènes sur la planète, de l'ordre de 1 à 3 %. Les femmes se plaignent un peu plus d'insomnie que les hommes en Afrique et en Europe centrale. Sinon, c'est à peu près homogène, 47 versus 45 % des hommes. Ceci est corroboré à la qualité du sommeil qui est jugée satisfaisante par 47 % des femmes, 53 % des hommes. Mais enfin, quand même, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié des populations ne décrisent pas un sommeil de bonne qualité. Si on s'intéresse au questionnaire EASY, qui est un questionnaire de sévérité d'insomnie, eh bien, il est pathologique s'il est supérieur à 8. on retrouve à peu près les mêmes chiffres et donc un plainte d'insomnie qui commence à être prégnant chez 49 % des femmes et 44 % des hommes. Là encore, on retrouve une très forte plainte d'insomnie au Cambodge, 88 % des femmes, 81 % des hommes et c'est impressionnant. Avec qui dort-on ? Alors, on a une population qui est relativement jeune, autour de 40 ans, eh bien, environ 40, et c'est à peu près homogène sur la planète, 40 % des personnes interrogées dorment seules et à contrario, 60 % ne dorment pas seules. Il y a un petit delta entre les hommes et les femmes. Donc, je ne sais pas pourquoi. bref, on dort avec des enfants dans 20-25 % des cas, on dort avec des animaux dans 3 à 5 % des cas, on dort avec un conjoint dans 45 % des femmes et 48 % des hommes et c'est là où il y a une petite différence, étonnement. Donc, on dort avec ces enfants essentiellement en Asie et en Afrique. Donc, en Afrique, 30 % des femmes, en Asie, 38 % des femmes, au Cambodge, 36 % au Vietnam, également à Madagascar avec des pourcentages un peu plus faibles, 24-26 %. On dort un peu moins avec des enfants au Moyen-Orient et au Maghreb ainsi qu'en Europe centrale et on dort peu, très peu avec nos enfants en France. Est-ce que ceci est dû à des habitudes culturelles ? Est-ce que ceci est dû à des conditions socio-économiques ? Est-ce dû aux deux ? Probablement que la troisième formulation est la meilleure. Alors, d'une façon générale, on dort en dehors des pays, ouvrez les guillemets, occidentaux. On dort peu avec des animaux, 1 %, 0 %, Vietnam, 1 %, 1 %. On dort davantage avec des animaux en Europe, on va dire 11 %, 10 % globalement et à peu près autant en Europe centrale qu'en France. Nous avons donc une population urbaine et semi-urbaine prédominante avec uniquement, par exemple, pour le Vietnam, 6 % des gens qui habitaient la campagne et effectivement, c'est un biais de sélection pour notre travail. Les temps de transport sont longs à peu près partout sur la planète. On est autour de 1h40. y compris au Vietnam, on est à 1h45. Et là où on passe peut-être un peu moins de temps dans les transports, c'est en France, on est autour de 1h. Tout le reste, c'est assez homogène entre 1h30 et 1h40. Peu. Ce qui perturbe mon sommeil, la nicturie, ça peut être une cause de perturbation de sommeil, c'est donc le fait de se lever plus de deux fois par nuit pour aller uriner. On est autour de, sur l'ensemble de la planète, de 40 % des personnes interrogées qui sont jeunes et qui se lèvent donc plus de deux fois. Et on avait déjà retrouvé cette notion importante chez les hommes vietnamiens qui sont 50 % à se lever plus de deux fois la nuit pour aller uriner. Ce qui perturbe bien sûr la qualité, enfin, ce qui fragmente le sommeil. Voilà. On a des chiffres de, en France, on est autour de 34 %. Donc, il y a une vraie différence à ce niveau-là. Alors, les douleurs également sont un facteur de perturbation du sommeil. Globalement, 10 % de la population se plaint de douleurs nocturnes qui peuvent perturber le sommeil. On a encore des plaintes prédominantes au niveau du Cambodge avec les hommes et les femmes qui, dans 25 % des cas, se plaignent de douleurs nocturnes. Au niveau du Vietnam, on est à 9 % et 7 % respectivement. Les impatiences au niveau des mortes inférieures, on sait que c'est une pathologie fréquente, on sait que c'est une pathologie qui est un peu plus fréquente chez la femme que chez l'homme et on retrouve cette notion-là. 17 % des femmes, 11 % des hommes ont une plainte d'impatience. Là encore, chez les Cambodgiens, on a les records de 40 et 23 %. et au niveau vietnamien, on a globalement à peu de choses près les chiffres de moyenne mondiale, 16 et 7 %. Les impatiences au niveau des mortes inférieures, on sait que c'est une pathologie fréquente, on sait que c'est une pathologie qui est un peu plus fréquente chez la femme que chez l'homme et on retrouve cette notion-là. 17 % des femmes, 11 % des hommes ont une plainte d'impatience. Là encore, chez les Cambodgiens, on a les records de 40 et 23 %. Et au niveau vietnamien, on a globalement à peu de choses près les chiffres de moyenne mondiale, 16 et 7 % respectifs. Les scores, les scores de somnolence d'une part, nous avons utilisé trois outils, l'échelle DEPWERS que tout le monde connaît, l'échelle OTSI qui est une échelle au départ développée pour étudier la somnolence des personnes âgées mais qui est intéressante et puis une échelle visuelle analogique que nous avons partagée en deux parties, une partie de modérée, de somnolence modérée entre 3 et 5 et une partie somnolence sévère supérieure à 5. On trouve une assez bonne corrélation sur le plan mondial entre un score DEPWERS supérieur à 10 et une échelle visuelle analogique supérieure à 5. on est autour de 20% de la population qui a donc une vraie plainte de somnolence. Si jamais on étudie l'échelle OTSI qui est pathologique ou supérieure à 8 ou si jamais on s'intéresse à une somnolence plus modérée entre 3 et 5, eh bien on est autour de on va dire 35-40% de la population qui alors présente une somnolence anormale. On a des chiffres discrètement supérieurs quand même au Vietnam versus la population mondiale puisque 29% des femmes ont un score DEPWERS supérieur à 10 versus 24% et 24% des hommes ont un score DEPWERS supérieur à 10 versus 20%. On a également pour l'échelle visuelle analogique une surreprésentation masculine importante de la somnolence au Vietnam. 26% des hommes disent avoir une somnolence excessive assez importante versus 18% sur le Réalisé. Donc la somnolence c'est au moins 20% de la population et on sait que les conséquences de la somnolence sont importantes en termes d'accidents de la route en termes d'accidents du travail en termes de performance professionnelle et elle est modérée à sévère sur 50% de la population si on s'intéresse à l'échelle visuelle analogique puisque 36% plus 22% 35% plus 18% donc une plainte de somnolence qui est quand même sur l'ensemble de la planète. Faut-il utiliser un score DEPWERS ? Faut-il utiliser une échelle visuelle analogique ? Ça dépend des pays et probablement que c'est assez complémentaire. On a par exemple pour la femme française 32% des femmes qui décrivent une somnolence vraiment importante avec l'EPWERS versus uniquement 19% si on étudie l'échelle visuelle analogique. On a des chiffres plus comparables au Vietnam avec 29% des femmes avec un score DEPWERS supérieur à 10 et 23% si on utilise l'échelle visuelle analogique. en moyenne 22-20% donc c'est assez comparable et au niveau des hommes certains outils comme l'EPWERS semblent être moins efficaces ou moins efficients notamment chez l'homme cambodien ou chez l'âge. Donc l'idée c'est d'avoir plusieurs outils à notre disposition pour essayer de quantifier les plaintes pour essayer de quantifier les plaintes. Pour la fatigue là encore selon l'outil utilisé on a une disparité qui est majeure l'échelle pichot fatigue elle est anormale si elle est supérieure à 20 et on voit qu'uniquement 4 et 2% de la population mondiale est fatiguée si on utilise l'échelle pichot fatigue. si on prend une échelle visuelle analogique entre 3 et 5 c'est 40% de la population mondiale et si jamais on s'intéresse à une fatigue importante supérieure à 5 sur l'échelle visuelle analogique on est alors à 32% des femmes et 22% des hommes on note donc que les femmes sont quand même très sensiblement beaucoup plus fatiguées beaucoup plus fréquemment fatiguées que les hommes et cela peut interroger non pas sur une faiblesse féminine laquelle je ne crois pas mais plutôt sur une charge de travail qui est probablement plus importante c'est ce que je pense alors au niveau de la de la fatigue au Vietnam les femmes et les hommes sont sensiblement fatiguées de la même façon si on s'intéresse par exemple au Moyen-Orient et au Maghreb on a 40% des femmes qui se disent fatiguées versus simplement 23% des hommes on a à peu près la même chose en France non pardon en France oui on a 41% des femmes et 21% des hommes simplement qui sont fatiguées donc il y a des pays où c'est franchement différent et des pays où c'est plus proche comme le Vietnam alors les femmes les plus fatiguées sont les femmes du Moyen-Orient du Maghreb la femme française les moins fatiguées sont les femmes vietnamiennes et les femmes cambodgiennes malgré le fait que les femmes cambodgiennes se plaignent souvent d'une qualité de sommeil meilleure pour les hommes c'est la même chose les hommes sont plus fatigués en Afrique et au Moyen-Orient Maghreb et là encore là où on trouve les hommes les moins fatigués c'est au Cambodge et au Vietnam pour la dépression là encore de vraies disparités puisque ça va du simple au double selon l'échelle que nous utilisons une échelle de Pichot dépression supérieure à 7 c'est environ 10% qui a des arguments pour la somme dépressive si on utilise le questionnaire HAD dans sa dimension dépressive qui est pathologique si c'est supérieur à 8 à ce moment-là on double et on est autour de 24% de personnes qui expriment des scores anormaux en ce qui concerne la dépression nous avons des chiffres comparables au Vietnam par rapport à la population mondiale globalement autour de 9% perçu cela 10 ou 11 et si on utilise le HAD on a peut-être une différence au niveau masculin puisque 31% des hommes vietnamiens ont un score anormal à ce niveau perçu 23% dans la population mondiale sur la France on est dans la moyenne internationale avec 20% des hommes 24% des femmes donc se sentir déprimé est un sentiment très homogène sur la planète avec le questionnaire HAD autour de 23% davantage de sentiments de dépression au Moyen-Orient et au Maghreb et au Vietnam essentiellement chez les hommes donc nous avons quelques limites quant à cette étude avec une surreprésentation urbaine et semi-urbaine qui représente 90% de l'échantillon une surreprésentation des études supérieures mais globalement des tailles d'échantillons qui permettent des comparaisons entre les pays urbains pour conclure des personnes dans en moyenne 7 heures par jour aimeraient bien dormir quand on leur pose la question 2 heures de plus les plaintes de qualité de sommeil et d'insomnie sont comparables entre hommes et femmes globalement sur la planète et elles sont fréquentes autour de 40% les temps de transport sont longs à peu près partout et au minimum 1h30 sauf en France la somme de l'ense excessive selon l'outil utilisé évolue entre 20 et 50% sur mon garde d'une façon générale les femmes sont plutôt plus fatiguées que les hommes 32 versus 22% le sentiment de dépression est élevé sur la planète identique globalement quand on compare les hommes et les femmes et évolue entre 10 et 20% selon les outils utilisés le somme d'impatience comme attendu est fréquent plus fréquent chez la femme que chez l'homme chez lequel il n'est pas exceptionnel puisque 11% des hommes le décrivent certains outils sont complémentaires comme par exemple des échelles visuelles analogiques et un questionnaire des peurs pour la somme de l'ense certains outils sont plus sensibles que d'autres par exemple le questionnaire HAD dépression est plus sensible que le questionnaire Pichot dépression et certains outils ne semblent pas du tout pertinents pour mesurer la fatigue tel le Pichot fatigue par exemple ou qu'il en soit donc les plaintes somnologiques et les plaintes de qualité de sommeil sont fréquentes la médecine du sommeil a un avenir devant lui et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle bonne nouvelle pour les somnologues et une mauvaise nouvelle pour les patients mondiales deuxième conclusion l'espace francophone est un espace agréable et qui peut être utile pour réaliser des études cliniques transversales et qui peut être